Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce support smartphone de la marque Ugreen. Voilà, alors dans la boîte vous pourrez y trouver justement un petit support avec rotule là ici. C'est pour l'accrocher aux grilles de ventilation. Toutefois quand même attention parce que ça ne s'adapte pas à toutes les grilles de ventilation. Vous voyez un système de crochet, en fait il y a une petite bague. Quand vous serrez la bague, vous tournez la bague, ça serre, en fait ça rapproche le crochet. Alors voilà, vous le desserrez au maximum on va dire pour pouvoir l'accrocher comme ceci là. Ici, au gris de, voilà, ce genre de grilles de ventilation, cela c'est ok, ça s'adapte. Mais après, ça ne s'adapte pas à d'autres types de grilles de ventilation. Alors voilà, justement pour le fixer, il faudra dévisser au préalable cette petite bague là qui est vissée ici. Voilà, hop, on va mettre, on va faire passer justement la bague autour du crochet. On vient clipser la rotule et on revisse la petite bague. Voilà, on faisait attention, si ça force, c'est que la bague n'a pas bien prise et que, voilà, n'allait pas foirer le pas de vis non plus. Vous serrez légèrement, sans trop insister non plus, comme ça au moins vous réglerez votre support après. Et ensuite, on vient justement rentrer, prendre un crochet là, voilà, vous voyez, hop, la petite lame là. Voilà, on prend cette petite lame et ensuite, on resserre. Alors, voilà, alors, on resserre. Je vais le mettre sur le dessus. Non, c'est en bas, c'est mieux. Voilà, et ensuite, voilà, une fois que vous sentez, vous tirez vers vous, vous sentez que ça accrochait, vous revissez la bague, justement, pour ramener le petit crochet et plaquer l'embase. Voilà, l'embase à ce niveau-là, vous la plaquez. Vous ne serrez pas très, très, très fort non plus. Il faut serrer, mais pas vraiment à casser le... Voilà, alors une fois, voilà, que c'est bien fixé, vous voyez, là, ça ne bouge plus. Franchement, ça va, c'est plutôt pas mal. Je trouve quand même que son seul petit défaut que je pourrais lui reprocher, c'est que quand même, il sort un petit peu quand même. Voilà, vous voyez, hop, je vais ouvrir la porte, je vais vous montrer. Voilà, il est un peu quand même... Mais bon, je trouve que ce n'est pas très gênant. En mon sens, ce n'est pas très gênant. Ensuite, voilà, vous venez régler, justement, la position idéale et vous resserrez la petite bague à l'arrière, là, de la rotule. Vous la resserrez un petit peu, sans trop forcer non plus. Voilà, vous resserrez. Et ensuite, vous posez votre smartphone, tout simplement. Voilà. En fait, une fois que vous le poserez, vous voyez, le système, voilà. Après, ça bougera toujours un petit peu quand même. Ce n'est pas... Voilà, je n'ai pas assez serré. Voilà. Vous venez poser votre smartphone ici. Une fois qu'il sera posé avec le poil du smartphone, ça viendra resserrer les deux pattes à ce niveau-là. Voilà, les deux pattes de maintien. Ceci dit, ça ne s'adapte pas aussi... Voilà, ce n'est pas toutes les épaisseurs de smartphone qui peuvent y passer. Là, vous voyez, nous avons... Allez, j'ai mesuré à peu près... Nous avons aussi des petites pattes en caoutchouc, là, justement, de maintien aussi. Voilà, qui est censé offrir un bon grip, justement, au smartphone. Voilà. Nous mesurons à peu près 1,5 cm, à peu près. Voilà. C'est adapté à la majorité des smartphones conventionnels, mais pas à toutes les coques, voilà. Les coques type... Type Defender, là, les grosses coques, là, tout ça, ça ne va pas... Ça peut tenir, mais j'ai essayé, mais ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas très concluant. Par contre, les coques un peu plus fines, voilà, ça va. Et au niveau de la largeur d'ouverture, nous sommes au max à 8, voilà. Mettons qu'on prend de là, on sera maximum... Hop... À 9, ou à 8... Non, 8,5, je dirais, voilà. 8,6 même. Voilà, 8,5 pour être confortable. Voilà, voilà. En tout cas, franchement, l'idée est pas mal. C'est plutôt pas mal. Moi, le mien, mon smartphone, il tient. Il s'agit d'un iPhone, voilà. Un iPhone X, plus précisément. Voilà. Et en tout cas, ça tient. Voilà. Après, sur la route, on ressent quelques légères vibrations, mais ce n'est pas non plus... Voilà. Mais une fois qu'il est posé, voilà, franchement, ça va. Vous voyez, il tient plutôt bien, mais c'est dommage qu'il sorte un petit peu trop, quand même, hein. Qu'il soit un peu trop... Un peu trop saillant. Voilà. J'espère que cette vidéo... aura été utile. Je vous remercie de l'avoir visionné.